Cela fait pas mal d'années que les pro-humanistes français, donc de Technoprog, interpellent ou essaient d'interpeller le politique. Et jusqu'à présent, nous nous sommes heurtés à, non pas exactement des réponses négatives, mais plus exactement des non-réponses. Et en tout cas, comme conséquence, on se retrouvait toujours avec des chaises vides. Donc nous sommes heureux, et je vous remercie, madame Darassien, d'avoir fait ce pas que je considère important, que nous considérons important. Vous avez pris la plume, ou plutôt le clavier, il y a quelques semaines, pour, dans le cadre des états généraux du Parti Socialiste, ouvrir le débat. Et voilà, il me semble que ça mérite d'être souligné. Je passe la parole à Olivier Néraud. Merci Olivier, pour la suite et l'introduction de cette conférence. Bonjour, je vais essayer d'aller aussi vite que ça. Donc on a jusqu'à midi et quart. Donc là, nous allons aborder le sujet de transhumanisme et transition laborale. Une petite anecdote par rapport à ça, je faisais un jour une conférence sur la singularité, et dans le public, à la fin, l'une des personnes m'a arrêté sur tout en me disant « C'est bien que vous parliez de toutes ces révolutions, de l'allongement de la vie, de toutes ces modifications qui vont être faites, mais ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible parce que si on allonge la vie, qui va payer les retraites ? » J'avoue que j'ai été un petit peu bloqué par ça, de me dire « C'est vrai, je n'avais pas envisagé ça. » Mais je pense que c'est assez symptomatique, peut-être, de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que si on veut envisager le futur sans peur, si on veut l'envisager avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup d'envie, si on veut dépasser justement nos peurs, peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter au premier problème. Et là, dans le cadre justement de la transition laborale, peut-être ne pas s'arrêter à cette idée qu'on va être remplacé par des robots et que ça y est, c'est déjà mené. Peut-être qu'il y a d'autres futurs à envisager, et c'est peut-être ce que je voudrais voir avec vous. Peut-être m'aider à répondre à cette question, et comment on va payer les retraites si on est remplacé par des robots ? Est-ce qu'il y a un entre-vous que je vais intervenir en premier ? Donc je vais vous laisser faire vos présentations que vous avez prévues par rapport à ça, et peut-être après interagir justement sur ces sujets. Bonjour, je suis Patrick Creusenblatt, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, sociologue du travail, et je vais essayer de répondre à cette question. Je pensais pouvoir avoir le temps de faire une introduction, comme notre camarade artiste a dit qu'il n'avait que 7 minutes, il a dû en prendre 14, parce que ça, c'est la partie effectivement des problèmes, des enjeux qu'on peut avoir quand on est dans un colloque pour s'exprimer. Je vais quand même essayer de répondre en provoquant tout de suite sur... Vous dites qu'il y a un risque pour les retraites par rapport au fait qu'il n'y aurait plus d'argent pour les financer, etc. Tout ça provient d'un regard sur le monde, alors je ne sais pas si les transhumanistes s'intéressent à ça ou pas, qui est un regard erroné sur la façon que le cas de la France, sur la façon dont se passe aujourd'hui peut-être une mutation très importante à étudier, et qui est extrêmement peu étudiée et peu discutée. Pour toutes les parenthèses, la sociologie du travail n'existe presque plus dans notre monde de l'enseignement et de la recherche, et c'est une véritable catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'on imagine que le travail aujourd'hui, c'est devenu uniquement l'emploi. Il n'y a plus de différenciation essentielle à faire entre emploi et travail, et bien entendu, c'est l'emploi qui produit des richesses, pas le travail en tant que tel. Toute une partie du travail dans la société n'est pas considérée comme producteur de richesses, en tout cas dans le système actuel tel qu'il fonctionne. Donc je vais prendre des exemples extrêmement simples pour ne pas prendre trop de temps et essayer de lancer le débat. Nous avons aujourd'hui une diminution drastique de l'emploi. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que quand l'emploi disparaît, le travail disparaît ? Bien entendu, au sens où on mesure, d'une certaine façon, et ça fait le parallèle à ce qui a été dit sur le nombre de pas à faire par jour pour être en bonne santé, dans la façon dont on mesure, on considère effectivement qu'une perte d'emploi amène, je vais prendre des exemples très simples, je pense que, puisqu'on a une représentante politique, elle pourra agréer ce que je dis, je ne connais pas mes autres collègues ici, mais vous ne payez plus de cotisations sociales, puisque l'emploi n'est plus là, donc vous n'abandez plus ni la sécurité sociale, ni les caisses de retraite, et l'emploi dégage, il n'y a plus de salaire à payer non plus, donc il y a au moins deux grands éléments qui pourraient impacter ce qu'on appelle la croissance, donc l'économie, la richesse économique, qui disparaissent. Alors je vais prendre un exemple très très simple, et je m'arrêterai là, qui est un exemple très vieux, puisqu'il remonte à plus de 30 ans, et que l'on a laissé faire, se développer, donc nous sommes tout à fait nous responsables de ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas que les politiques, c'est un peu facile d'envoyer toujours aux politiques, c'est l'individu, l'individu, puisque nous sommes tous des êtres sociaux, qui se laisse faire, laisse les choses aller, et n'est pas relayé par des formes collectives qui pourraient dire, mais attention là, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi scientifiquement ne pèse-t-on pas sur quelque chose qui est tout à fait inadmissible ? Alors peut-être que, je ne sais pas, vous utilisez des véhicules, que ce soit des véhicules à moteur, ou des véhicules à moteur individuels, puisque ça se développe beaucoup dans notre société, ou des voitures, et vous allez vous arrêter à une pompe à essence. Dans le temps, il y avait des gens qui travaillaient, on l'appelait des pompistes, il y a tout le pays où ça existe encore, mais en tout cas chez nous on les a supprimés, ces pompistes avaient des tout petits salaires, ils étaient certainement payés au SMIC, mais l'entreprise qui les employait payait des cotisations sociales, leur payait des salaires, et il y avait une distribution de richesses. Depuis des dizaines d'années, c'est vous qui faites ce travail. Le travail n'a pas disparu, l'emploi a disparu. Je prends un exemple extrêmement simple, on va prendre un deuxième exemple qui plairait plus, je pense à notre artiste qui nous a montré toutes les possibilités que nous pouvions tirer des nouvelles technologies, on va prendre, vous avez certains des ordinateurs, la banque à domicile maintenant, avant il y avait des banquiers qui travaillaient pour vous, qui étaient salariés, pour lesquels les entreprises payaient des cotisations sociales, et maintenant de plus en plus, et quand je dis la banque c'est pour prendre un exemple, vous êtes banquier, vous êtes devenu banquier, banquière, et vous travaillez gratuitement. Je vous dis ça, je ne sais pas si ça va vous faire réagir ou pas, je ne sais pas si notre député va réagir et va s'employer très directement dans les heures qui viennent à déposer ou à proposer un projet de loi rectificatif. Donc ce n'est pas la perte des emplois qui partent à l'étranger, ce n'est pas l'essentiel, enfin l'essentiel n'est plus là, n'est pas là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une véritable mutation dans ce qu'est le travail. Les nouvelles technologies, bien sûr, ce n'est pas le cas, mais quand même aussi la compaissance, l'informatique notamment, la cybernétique, l'automation plus généralement, que Pierre Naville nous a mis en évidence comme sociologue du travail dans les années 60, donc ce n'est pas du tout une nouveauté intellectuelle que de parler de ça, tous ces éléments en ce moment-là pour qu'on puisse réfléchir déjà à la fois comment nous fonctionnons aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne mal, pourquoi on est dans une crise. La crise n'est pas celle de la croissance, la crise est l'incapacité d'une société à se connaître et à agir sur ce qui pourrait lui permettre d'arrêter, par exemple, de diviser la population entre ceux qui ont un emploi et qui sont respectables, ceux qui n'en ont pas et qui ne travaillent pas. Or, une grande masse de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui n'ont pas d'emploi, excusez-moi, sont des travailleurs au quotidien et là où, pour rejoindre la thématique du colloque, si j'avais une inquiétude, ce serait juste celle-là, c'est qu'en fait, ça commence dès le berceau. C'est-à-dire que l'exploitation du travail tout au long de la vie qui n'est pas la formation tout au long de la vie, elle commence dès nos enfants avec les nouvelles technologies qu'on leur met dans les mains et qui permettent effectivement de faire et de produire de la valeur ajoutée en permanence sans que cette valeur ajoutée ne soit mesurée, ne soit pédée et ne soit cotisée. Si un parti politique voulait s'engager dans une réflexion sur cette question-là et la traduire, la traduire en termes de fait, on n'aurait pas simplement à rechercher les entreprises qui ne payent pas leurs cotisations sociales comme ça se fait, Google par exemple, des grandes entreprises qui sont peut-être dans le transhumanisme et qui veulent échapper au prix qu'ils doivent payer pour qu'une société fonctionne d'une certaine façon humaine, je dis bien humaine, c'est-à-dire effectivement qu'on ait un intérêt général à vivre ensemble et à pas simplement se supporter ou se combattre ensemble, mais à créer et à prouver ensemble. Et là, les nouvelles technologies peuvent bien entendu aider dans tous les domaines, moi je n'ai aucune inquiétude, je ne suis pas du tout animé de tous ces éléments-là, mais à condition que l'on ait une véritable connaissance et reconnaissance de la façon dont le travail aujourd'hui permet à la société de vivre et d'autres, il ne permet pas, il ne permet plus parce qu'on vit toujours avec des catégories du 19e siècle, notamment celle de l'emploi et celle du capitalisme dans la gestion des intérêts privés, de permettre à une société de se développer dans un ensemble cohérent et non pas faire de chacun d'entre nous un ennemi de l'autre parce qu'il risquerait effectivement de prendre dans notre poche ce que nous aurions créé et qu'il n'aurait pas contribué à la fait. Voilà un exemple très concret sur comment les nouvelles technologies et alors je dis tout en plus que les nouvelles technologies permettent de mesurer tout. On peut tout mesurer. Le travail que vous faites à la pompe va essent, j'ai réfléchi à ça, il pourrait, grâce à l'informatique, être mesuré et donc on pourrait d'une part notamment mesurer la cotisation sociale que l'employeur qui n'a plus d'employés de notre pays pour le travail fourni et on pourrait même imaginer un salaire social que l'employeur devrait verser dans les caisses de la sécurité sociale ou de la retraite pas dans la poche directement de chaque consommateur ça c'est un peu ce qu'on fait de croire ça vous coûte moins cher ce qui n'est pas du tout vrai et donc voilà des richesses que l'on pourrait trouver en toute légalité si la légalité voulait créer une nouvelle catégorie. Je vais peut-être un peu plus loin mais enfin je vais dire un peu l'essentiel de mon collection. Non, non, c'est parfait, merci. Je voulais être élargi en la question en interagissant dessus peut-être vous compléter après moi je voulais intervenir tout de suite sur ces premiers éléments j'ai entendu dès le berceau je suis d'accord je pense que dès le berceau en effet il y a une éducation qui est faite beaucoup liée aussi à la notion d'effort c'est-à-dire que l'enfant on va l'asseoir on lui a demandé de ne pas copier on va le mettre dans une concurrence et on va aussi modeler les individus pour les préparer à un modèle de société qui va être il faut que je trouve ma place éventuellement au dépend des autres et que mon travail ça va être un effort on voit qu'il y a c'est pour ça que je vais essayer d'élargir la question qu'aujourd'hui on est en train de réinventer on est en train d'émanciper beaucoup de choses dans notre société il y a le do it yourself il y a les acclabs il y a les co-apprentissages il y a les toute cette façon dont les gens se disent finalement est-ce qu'on ne peut pas réinventer la société ensemble et dans ce cadre-là évidemment réinventer la notion de travail je vois de plus en plus de personnes qui créent de la valeur pas monétaire mais qui créent de la valeur en investissant justement dans des mécanismes de co-apprentissage de transmission et qu'on oublie justement dans notre société est-ce qu'il ne faudrait pas le réintégrer ce qui fait que on n'est pas là pour produire un bien créer du bénéfice et le redistribuer mais pour créer de la valeur ensemble et ça je pense que c'est important et qu'on perd justement cette notion de valeur réelle et que toutes les bonnes initiatives qui sont faites finalement elles disparaissent on ne les voit pas voilà mais qu'elles sont là donc j'aimerais étendre peut-être à ce sujet-là est-ce qu'on peut penser justement le modèle de façon beaucoup plus ouverte et générale sur une société qui n'est pas binarisée en effet productif non-productif travail non-travail assisté non-assisté comment est-ce qu'on peut dépasser ça alors déjà une toute petite précision je ne suis malheureusement plus députée je l'ai été je suis bien par parole du parti socialiste et je suis aussi ingénieure dans la technologie de l'information et c'est par ce biais-là que je suis arrivée à la réflexion transhumaniste et je suis particulièrement intéressée par la question du rôle du politique par rapport à l'évolution des technologies et de l'impact que ces technologies ont que les avancées scientifiques ont sur la société et je suis aussi assez inquiète de l'incapacité systémique du politique à anticiper les évolutions technologiques on est toujours dans des réactions à postériori on est en plus dans une culture aujourd'hui qui est de plus en plus d'une culture de l'immédiateté on veut des résultats immédiats ce qui encourage les pires comportements dans le monde politique c'est-à-dire l'électoralisme pur et donc c'est un frein à ce que moi je considère être l'essentiel du politique par rapport à la question économique et sociale c'est le primat du politique sur l'économisme pour le progrès humain et ça c'est à la fois la responsabilité des hommes et des femmes politiques de trouver les moyens de sortir du court-termisme pour être capable de penser la société sur le long terme et notamment ces questions de l'évolution du travail effectivement la différence entre l'emploi et le travail et de l'évolution aussi donc de systèmes de solidarité de systèmes de redistribution des richesses et de création de valeurs c'est aussi la responsabilité des citoyens d'exiger cela de la responsabilité politique sur la question spécifiquement de la thématique de cette table ronde sur la robotique et l'évolution laborale on a toujours ce conflit en tant que responsable politique entre la question d'une plus grande productivité économique d'une création de richesses plus efficace et de l'impact que ça a sur l'emploi et donc aussi les conséquences sociales de ces évolutions technologiques donc on a à la fois un gain en création de richesses qui peut si on a un système qui le permet un système fiscal notamment économique qui le permet avoir une redistribution de ces richesses mais aussi on a on a à la fois la problématique de nouvelles formes éventuellement de ce qu'on peut considérer comme nouvelles formes d'alignation dans le travail le prototype de ça c'est bien sur le terrorisme le travail à la chaîne mais et on a aussi la question des personnes qui se retrouvent sans emploi et qui donc doivent opérer une mutation et s'adapter à un nouveau un nouvel environnement économique pour retrouver une activité en même temps en plus quand on est de gauche c'est évident qu'on doit aussi voir les évolutions technologiques comme comme participant à l'émancipation de l'être humain la capacité de l'être humain de s'émanciper et donc de voir aussi ces évolutions technologiques comme une opportunité et donc effectivement d'avoir des robots qui font des qui accomplissent des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée intrinsèque en termes de réalisation humaine et qui permettent au contraire aux êtres humains donc de se consacrer à des tâches qui sont plus intéressantes qui permettent plus de participer à l'épanouissement de l'être humain mais pour cela il faut effectivement avoir une action politique qui organise cela et alors on a on a des on a des propositions aujourd'hui dans mon parti notamment sur l'idée de taxer les robots à peu près autant que la masse salariale voire plus que la masse salariale ce qui est ce qui est au-delà de la question de remplir les caisses de l'état le plus rapidement possible et à la fois une question sur la temporisation de l'évolution technologique dans la production industrielle qui permet à la société de s'adapter socialement à cette évolution et donc de permettre au niveau de l'acquisition de savoirs et de l'acquisition de nouvelles compétences de permettre à la masse salariale de s'adapter à ces transitions technologiques et c'est aussi la question de penser différemment le donc la la collecte de l'impôt donc la structure de l'impôt pour la redistribution et donc aussi là pour la question de éventuellement de financer nos retraites et que du coup est-ce que ça serait essentiellement les robots ou la technologie la valeur produise par la technologie qui permettrait de financer les retraites plus que la question de la solidarité entre les générations donc tout ça c'est des questions qu'il faut effectivement mettre sur la table c'est vrai qu'il faut repenser quand on est dans une perspective de prolongement de la vie avec en plus des êtres humains qui vivront en meilleure santé le plus longtemps possible ça pose aussi la question de savoir effectivement que veut dire l'âge de la enfin quelle est la retraite que veut dire la retraite est-ce qu'on parle aujourd'hui de développer la cyberéconomie est-ce que ça veut dire aussi qu'on doit revoir effectivement la question de l'activité est-ce qu'une forme d'activité tout au long de la vie c'est aussi un progrès humain parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça c'est issu de la pensée anticapitaliste marxiste qui est qu'on a beaucoup d'autres tendances encore en France en particulier à voir effectivement je suis d'accord avec l'emploi comme étant comme étant une sorte de de nécessité alimentaire on va dire qui est plus aliénante qu'autre chose alors que le travail fait partie de la réalisation de soi mais c'est pas quelque chose qui est dans nos concepts dans nos discours politiques aujourd'hui et à gauche comme à droite malheureusement et et c'est aussi une question qu'on doit qu'on doit dépasser parce que cette question du prolongement de la vie de toute façon elle est devant nous elle est très concrète je crois qu'en effet qu'en touchant au sujet du travail il y a une situation qui est extrêmement complexe complexe au sens de plein de paramètres qui sont tissés ensemble j'ai le sentiment qu'il faut justement le politique a un rôle à avoir par rapport à ça nous donner une vision c'est à dire j'ai le sentiment aujourd'hui que nous tous on fabrique notre futur à une nostalgie on fait tout on prend toutes les actions pour dire pourvu que ce soit un peu comme l'hier pourvu qu'on conserve nos retraites pourvu qu'on conserve notre emploi pourvu que et que on est tous dans cette sorte de rouleau compresseur de la nostalgie et qu'on passe à côté de solutions potentielles je vois par exemple en effet cette idée de trouver un travail mais l'éducation ne facilite pas cette diversité individuelle puisqu'elle propose des cadres et que l'enfant va finalement désespérer surtout dans un monde qui est de plus en plus ouvert où il a accès où il peut exercer sa curiosité dans tous les domaines découvrir qu'il y a des choses à faire dans les voyages qu'il y a des choses à faire dans les déloutes des choses à faire dans l'art des choses à faire et puis finalement il va on va le mettre sur un tapis roulant est-ce qu'il ne faut pas justement exploser nos modèles avoir une forme d'ambition collective pour dire déjà il n'y a pas qu'un seul modèle qui marche de créer des zones d'expérimentation et permettre à chacun de s'exprimer dans sa diversité c'est un petit peu l'envie que j'aurais et qu'on avance justement avec beaucoup plus de curiosité j'ai quelque chose il y a un élément qui m'a marqué par exemple par rapport à cette problématique de la robotique qui remblacerait l'homme l'idée sera d'éventuellement taxer c'est à dire est-ce qu'aujourd'hui le rôle du politique sera de freiner les évolutions parce qu'elles représentent alors évidemment il faut créer une dynamique de réflexion il ne faut pas être dans l'urgence systématique mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire qui est peut-être d'expliquer que ce robot est une étape je pense à l'exemple de l'essence est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui justement dans ces laboratoires qui se font dans ces expérimentations locales qui se font commencer à inventer des nouvelles énergies les diffuser les partager ouvrir j'ai envie de dire exposer un petit peu nos modèles et avancer avec envie et curiosité j'ouvre encore le débat un petit peu plus loin si vous voulez revenir dessus je fais en sorte qu'on pourra ensuite interagir sur tous ces sujets qui s'applique mon perspective est emphatiquement transhumaniste je aussi je considère à être technoprogressive et social futuriste qui est à dire que je pense que l'humanité est face une century en qui il y a un niveau de potentiel promise et risque qui est unprecedented dans l'histoire mais que nous avons à dire avec les issues qui viennent avec real et en appliant les valeurs en un hard et fast way il y a no inevitable outcomes donc given que perspective je voulais throw quelques points dans le debate juste en case de bounce off anything else que les personnes sont saying here the first is that I think as we go forward into the 21st century and we think about social injustices or inequalities or anything of that nature the main thing we need to think about is equality of opportunity that we have a drop off in social mobility that people have fewer and fewer options whether overtly or because of invisible pressures or lack of opportunities as you get more and more inequality of opportunity then you have serious problems emerging and if the inequality of opportunity gets serious enough then those problems could be critical to society now this idea of labour transition we've already talked about a few of the details robotics and other technologies displacing jobs and so on I think that is the first major hurdle for a transhumanist or similar world view and technological unemployment is we're already in the foothills of it and there's a pretty large mountain range ahead for us to get across and in essence I think there is a kind of crunch time in that there is going to be a huge change in the way human affairs are managed in the western world at least and we have to either find a constructive positive way through this situation or we're going to have a very very serious problem for the entirety of society we can't just ignore it and expect it to end well so that's the first thing that equality of opportunity is the key point I think and that labour transition is going to make equality of opportunity either we're going to find a solution or we're going to have a very serious problem the second is that just to say that I think at the heart of that matter there's the question of I suppose you would call it the operating system in the computer sense the operating system at the heart of our society in computers an operating system is basically an interface that manages the relationship between your hardware and your user in our society you think what's the operating system that manages the relationship between our infrastructure our roads our laws that kind of thing and the citizens who are actually wanting to use that infrastructure and I think at the heart of the matter I'm not a Marxist myself but I think the Marxists were right that the idea of capital investment being at the heart of absolutely everything is essentially our operating system for better or worse and the problem here is that I think that's a vulnerability because if we have a labour transition that is not managed well and we get more and more inequality of opportunity then our societal operating system the basic mechanism at the heart of all of our institutions will fail and when that happens you get bad things shall we say so just bearing that in mind the next point is just that this potential for developing new paradigms new ways forward and if we can't do that then having serious risk it's not just one category of risk you could think of it in terms of economic failure potential economic failure leading to potential civil disorder but one topic I talk about sometimes is what you could call convergent risk we hear about convergent technologies in these kind of conferences NBIC and so on but convergent risk is the idea that risks aren't independent so if you get say economic risks starting to come to fruition to a certain degree that can exacerbate resource problems civil disorder even international discourse you can have all sorts of knock on problems which can make again you go back to the economy can make your economy worse and you get a convergence of bad things so essentially you get upward and downward spirals we can we can make the situation better with new paradigm or we can watch it get worse in a lot of different rapidly unpredictable ways so essentially I think we've got a choice to make between a new paradigm that represents a kind of stable transition or collapse one way or another we can't predict the way it would come about but I don't think we're going to see a romantic continuing of the way things have been I don't think that's an option so one thing at the heart of a new paradigm I think one thing that we're going to have to have whatever form it takes is going to have to be some kind of basic unconditional income I think it's critical as people can't support themselves through traditional modes of work and employment we're going to have to have something that replaces that and there are of course questions that I won't go into now but the questions are how we even pay for such a thing we've got to get there from where our society is right now and the traditional answers are things like taxing automation which would be elegant pay for the problem by taxing the problem but there are issues there how do you define a unit of automation in the world of software that kind of thing not to mention ethical and parliamentary issues another possibility is land value tax which is pretty popular in fairly mainstream political circles these days the idea of taxing land not in the way it's used but just in having access to land to build on for your own purposes and finally a new idea is the idea of distributed autonomous communities of DACs in English so these are like distributed software networks where the people using the software so say you're running the app on your own computers you're helping contribute to a network that does some kind of it provides some kind of service it does some kind of useful work it generates income from the people who use that service and then that income is spread evenly among the people who contribute to the creation of the network so essentially it's you could think of it in terms of a technological update to the old idea of syndicalism it's a techno-syndicalism essentially and I think that's related to a lot of new ideas that are emerging there's this phrase that's being promoted at the moment by David Alban called the network society the idea of seeing a lot of decentralised network based solutions to problems and that this is the shape of the new paradigm how that will influence contractual law employment social welfare that kind of thing these are all questions we wait to see how they unfold but as I say we've got to have a positive resolution there and so I think I'll leave it there that's certainly enough but basically I think that we have to have a positive outcome otherwise we're going to get a negative outcome we can't stick our heads in the sand and that I think decentralized profit sharing unconditional income type solutions are not the whole solution but a critical piece in the puzzle and so it's difficult to quantify because there we have no value easy to quantify Une entreprise, si elle ne donne pas un service qui va bien, elle finit par faire faillite, elle disparaît. Quelqu'un qui n'a pas les compétences dans un marché de l'emploi où la société capitaliste est dominante, a du mal à trouver un travail, sauf que là, ce qu'on se retrouve, c'est que tout le monde va finir par faire son travail, parce qu'une machine n'a pas besoin d'être parfaite pour remplacer l'homme, elle a juste besoin de faire moins d'erreurs pour nous. Et ça, ça va venir très très vite. Et l'idée serait plutôt, non pas d'avoir l'homme contre la machine, mais l'homme avec la machine, comment on peut collaborer avec la machine, comment finalement on peut trouver un binôme contre la machine qui est beaucoup plus efficace, où l'homme apporterait sa part, peut-être un peu une question d'adaptabilité à l'inconnu, de flexibilité face aux événements intérus, ce que la machine pour l'instant peine à faire. Trouver la particularité humaine qu'on pourrait développer en collaboration avec la machine pour être meilleure dans notre vie globale au niveau de la société. Et ensuite, les deux gros problèmes qu'il y a, c'est ça, c'est le revenu. Le revenu de base peut effectivement régler assez facilement, après la difficulté dans le financement du revenu de base. Et d'un autre côté aussi, la façon, les valeurs principales qu'on met au centre de notre société. Depuis l'ère industrielle, la valeur principale, c'était le mérite à travers le travail. Maintenant, il va falloir inventer autre chose, il va falloir changer de paradigme, trouver une nouvelle manière de nous voir dans la société qui finalement fasse l'économie de l'emploi, puisque l'emploi ne sera plus là. Quelques remarques pour rebondir sur ce qu'ont dit les autres participants. D'abord, je ne suis pas tellement... Moi, je n'ai jamais dit que l'emploi disparaît très complètement. Je vais vous donner un vieil exemple d'observation dans les usines Renault qui remontent, que j'ai vécu moi-même il y a très longtemps, admiratif devant les premiers robots qui étaient déjà extrêmement performants. et je ne comprenais pas, enfin, un peu naïvement, et je posais la question aux dirigeants, pourquoi l'usine n'était pas envahie par les robots ? Puisqu'on était déjà très capables, effectivement, de faire des bons outils qui nécessitaient toujours, d'ailleurs, qu'il y ait un certain nombre d'humains derrière eux, ne serait-ce que pour les réparer et les remettre à nouveau. On a travaillé, enfin, on a discuté, ils m'ont expliqué ce que ça représentait en termes de l'économie. L'économie, ça existe, ça ne disparaîtra pas, on peut la réinventer en permanence. Et donc, il est beaucoup plus économique d'avoir des hommes esclaves. Il y en a encore énormément dans le monde, d'avoir des hommes dominés, des femmes, enfin, bon, voilà, des humains dominés, servant, faisant un certain nombre de travaux. Et je pense que, là, je vais être très uniplexibiste d'optimiste, je pense que ça durera en permanence, que le débat et la lutte pour l'égalité qui a été invoquée est un enjeu permanent, et qu'il faut continuer à en parler en permanence. Pour en parler en permanence, peut-être faut-il effectivement aussi qu'au niveau des vocabulaires qu'on utilise, au niveau de la société, on appelle un chat un chat. Au XIXe siècle, les premières lois sociales en France ne sont pas vues des syndicalistes, ils étaient interdits. La société interdisait que le syndicalisme existe. Ce sont les grands employeurs qui, à un moment donné, ce sont les grands magnats de l'industrie de l'époque, qui se sont rendus compte que leurs ressources humaines, qu'ils exploitaient, et les débats parlementaires étaient très intéressants, puisqu'on parlait de l'exploitation naturelle, on a invoqué ça dans le débat précédent, les ressources ne sont pas infinies, et les ressources humaines n'étaient pas infinies non plus. Alors, on peut les remplacer par des robots, mais les robots ne sont jamais fabriqués que par des humains. Je crois à beaucoup de choses, mais je ne crois pas encore au moment où un robot fabriquera un robot. Enfin, moi, on ne peut pas s'expliquer, mais pour l'instant, je n'ai pas encore une application scientifique de la question. Donc, je pense que reprendre et remettre à nu, d'une certaine façon, notre société, où on exploite les ressources humaines, comme on exploite les ressources naturelles, rendrait peut-être un certain type de service, plutôt que de vivre dans une société, là, je me tourne un peu vers la politique, du bisounours, où nous sommes devenus des partenaires. Donc, en général, quand on est partenaire, on n'est pas adversaire, donc on travaille ensemble, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de logique contradictoire. Le sociologue, il existe parce qu'il pense que, je pense encore toujours qu'il y a des logiques, et que les logiques ne sont pas unanimes, justement, et qu'elles reflètent des intérêts contradictoires. Je pense, je lance un appel, parce que j'ai toujours un partenaire politique, c'est très bien, là, je suis en train de... Moi, j'ai créé un diplôme, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec l'enjeu de l'égalité, sur les inégalités et discriminations dans le monde du travail. Je pense que c'est un enjeu essentiel, c'est une nouveauté qu'on a réussi à créer, c'est le seul diplôme en France. Moi, j'ai été frappé, quand j'ai... Moi, sociologue du travail, travaillant sur ces questions-là, de découvrir qu'il n'y avait aucun enseignement en France, ou aucun master qui travaillait sur ces questions-là. Il y en a deux à l'un d'eux, je suis très fier de notre université, il y en a un sur les différences entre hommes et femmes, enfin, bon, sur les inégalités de genre, et nous, on a créé le deuxième, mais ailleurs en France, il n'y a pas de master. Il y a des spécialités sur la diversité, il y a des choses comme ça qui sont très à la mode, mais travailler sérieusement sur l'égalité en France, est-ce que vous croyez que dans les nomenclatures, je vous pose une question, moi, je viens de recevoir une nouvelle nomenclature de master pour renouveler mon master, eh bien, les sciences de l'égalité, ou la science de l'égalité, je ne peux pas faire de pluriel, ça n'existe pas. C'est une thématique qui n'existe pas. Pas plus, d'ailleurs, la réflexion sur les discriminations, qui sont pourtant très à la mode et très légales, ça n'existe pas non plus. Par contre, vous pouvez avoir les sciences de la théologie, oui, ça, ça existe. Donc, on peut s'interroger aussi sur les choix qui sont faits au sens politique. Donc, la formation est un enjeu extrêmement important si on veut pouvoir travailler, et en coopération, je pourrais faire le mot coopération, le mot collaboration, on ne peut pas expliquer pourquoi, avec les outils qu'on a et les humains. Dernier élément, c'est le problème des tendances qu'il y a avec, justement, par rapport aux mutations que j'ai décrites sur la question de l'emploi et du travail, sur l'emploi lui-même, c'est-à-dire, mais qui impacte également le travail au sens plus général. Bien entendu qu'on pourrait imaginer, mais qu'on peut imaginer beaucoup de choses, une société harmonieuse dans laquelle, dès le plus jeune âge, on développe toutes les capacités qu'on peut imaginer, et qui sont infinies, pour moi, d'un enfant, et puis continuer sur l'humain, tout au long de la vie, avec une très très belle histoire à écrire, et j'espère qu'on contribue aussi, quand même, nous les enseignons, à l'écrire. Mais, effectivement, on vit dans des sociétés institutionnalisées, on vit dans des sociétés qui ont des normes économiques, des normes relationnelles, des lois, et on travaille dans ce monde concret. C'est ce monde-là qui est réel, ce n'est pas un monde imaginaire, il est bien réel. Et dans ce monde réel, on a cassé ce qui était le fondamental de ce qui était l'activité de travail, même contraint, qui venait quand même de communautés qui voulaient transformer le monde. La transformation du monde, je suis d'accord avec ce que j'ai dit précédemment, elle est infinie, moi je ne m'inquiète pas des nouveautés, il y a aucune inquiétude à avoir, de ce point de vue-là. Mais comment on la maîtrise, on essaie de la maîtriser, c'est tout, la maîtriser ce qu'on a en ce moment, comment on essaie de la conduire. De ce point de vue-là, quand on travaillait précédemment, quand on apprenait précédemment, on apprenait la vie, pas que le travail. Je pense qu'il y a eu une déformation là, quand on a expliqué aussi que c'était le travail qui permettait de se réaliser. Un apprenti, dans le temps, il apprenait à vivre dans une communauté de travail. On peut décrier beaucoup les corporations, on peut les critiquer, sur beaucoup d'ennuis, mais au moins c'était un apprentissage d'un art de vivre et pas uniquement d'un travail contraint, d'une tâche à accomplir. Tout ça a petit à petit disparu dans l'idée, effectivement, de l'adéquation entre emploi et réalisation. Ce n'est même plus travail et réalisation, c'est emploi et réalisation. Or, le problème de l'emploi aujourd'hui, il est devenu, grâce aux nouvelles technologies, et c'est ça le problème des contradictions qu'on doit gérer, il est devenu de plus en plus une mission à réaliser, en permanence, et cette mission, c'est comme le problème qu'on a aujourd'hui, je suis bien conscient, du temps à gérer, elle se gère dans un temps qui implique l'individu, non plus 8 heures par jour, non plus 6 heures par jour, les 35 heures aujourd'hui, il n'y a pas besoin de changer la loi. Tous les gens qui travaillent 35 heures ne travaillent pas 35 heures, ils travaillent beaucoup plus, ils travaillent 70 heures peut-être, parce que le travail, le travail dans l'emploi, j'entends là, je ne parle que de l'emploi, se fait tout au long de la journée et même de la nuit. Et il ne se fait pas uniquement pour les travailleurs intellectuels, ceux qui pourraient penser, parce qu'ils sont dans un lieu de travailleurs intellectuels, il se fait également pour ce qu'on appelle encore, on avait pu les ouvriers, mais eux aussi sont de plus en plus, ont de plus en plus un travail qui les implique en permanence, grâce notamment aux technologies dont on parle entre autres aujourd'hui. Et donc, quelle est la conséquence, et je m'arrête là-dessus pour ne pas prendre trop de temps, c'est que ce développement du travail, tout au long de la journée, tout au long du temps, envahit l'ensemble des rapports sociaux, les rapports sociaux humains, et le désir et ce qui a été évoqué précédemment, et surtout il a une implication terrible par rapport, après, aux transformations qu'on peut faire sur le corps, aux améliorations qu'on peut faire sur le corps, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste du transhumanisme, je l'écoute, je suis venu pour ça par intérêt intellectuel notamment, que moi j'appelle au niveau du travail, le dopage. On a parlé beaucoup du dopage dans la société depuis quelques années, ce dopage, on en a parlé pour les travailleurs du sport, je dis bien travailleurs du sport, pour moi les gens qui font du sport professionnel sont des travailleurs comme les autres, sauf qu'ils sont dans le spectacle et qu'on y voit plus que d'autres. Et les mutations, alors non seulement tous les produits de prix, plus les mutations génétiques, qui ont dû être produites sur un certain nombre d'individus, et qui continuent à être produites aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, et là-dessus il n'y a pas de divergence entre le système communiste d'avant et le système capitaliste d'aujourd'hui, je crois que tous les gens de pouvoir collaborent dans cette mutation humaine qui n'est pas faite pour progresser, pour faire progresser, ou pour permettre de vivre au mieux au sens du bien-être, du welfare, des valeurs que tout le monde pourrait partager, mais qui est faite uniquement pour produire une richesse accaparée par des minorités, et un pouvoir accaparé par des minorités, donc je n'irai pas plus loin, mais malheureusement, ce qu'on a vu, ce qu'on voit apparaître, qui est à un film, c'est vraiment le haut de l'aïs, alors on sait qu'on est un très grand consommateur de psychotropes en France, je peux vous assurer qu'on a fait une étude expérimentale avec un médecin dans un quartier, sur un petit échantillon, on s'est rendu compte que toute personne en âge de travaillé de 18 à 60 ans, à l'époque, on pourrait tendre un peu, était dans une situation de dopage, très étendue, avec prise de psychotropes multiples pour chacun d'entre eux, tous les jours, pas des drogués au sens où bien entendu on travaille sur les drogués et on les met à part de la société, mais on était dans une situation effectivement de développement, il était indispensable que le corps humain prenne à la fois des psychotropes pour s'exciter et des psychotropes pour s'endormir parce que sinon il ne pouvait plus vivre dans cet état de travail missionnaire qu'on lui impose au quotidien et qui devient un rapport social invivable. Donc je pense que ce sont des questions de société qui peuvent intéresser tout le monde, le transhumanisme peut-être aussi, parce que c'est un enjeu de politique sur l'égalité qui est là aussi tout à fait important. Je ne prendrai plus la parole. Donc il va reste à peu près 10 minutes, donc je vais peut-être essayer de ramener un petit peu les éléments qui ont été abordés pour faire un dernier retour et puis passer aux questions. Dans ce que vous disiez, oui, sur le transhumanisme et sur ces éléments-là pour ramener un petit peu sur ce sujet, ce que je trouve intéressant dans ce transhumanisme c'est qu'on va envisager le futur en se posant énormément de questions, en s'inspirant de ce que la vie a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire créer de la diversité, créer des essais-erreurs et ne pas avoir des a priori sur les évolutions possibles. Ce que vous disiez sur le fait que l'on puisse en effet prendre des drogues pour s'augmenter, moi j'ai le sentiment que le problème peut venir du fait qu'on est dans une fabrique déjà de robots. Si on est remplacé par des robots, c'est que nous-mêmes on n'est pas devenu plus efficace qu'un robot. Ce n'est peut-être pas le robot qui s'améliore, c'est qu'à force d'avoir voulu optimiser, gérer, organiser, planifier, rendre certain les choses, on est devenu d'où-même des robots. Quand je vois des personnes avec lesquelles je vais interagir dans un magasin qui vont dire « je ne veux pas le faire, ce n'est pas la loi, je ne suis pas autorisé, je ne veux pas », elle me répond déjà comme un robot. Ce qui fait que cette personne va avoir une valeur ajoutée, c'est quand elle va être dans sa dimension d'humanité. On va retrouver un petit peu la différence abordée tout à l'heure entre qu'est-ce que c'est que l'artificiel et naturel. C'est qu'est-ce que c'est que cet humain, leur diversité dans leur envie et peut-être, comme tu l'abordais tout à l'heure, et donc là aussi sur le dividende universel, peut-être qu'on peut libérer cette diversité humaine parce qu'on ne le contraint pas dans le besoin de survivre. Un élément politique par rapport à ça que j'ai lu il y a quelque temps, si on prend l'intégralité de tous les échanges monétaires qui sont faits sur la Terre et qu'on prend l'intégralité des taxes qui existent, les premiers calculs montrent parce que les chiffres ne sont pas faciles à obtenir, que l'intégralité de tous les taxes, c'est 0,1%, de l'intégralité de tous les flux monétaires. Aujourd'hui, on est à 50, 60%. Est-ce qu'il n'y a pas un épuisement généralisé à essayer d'entretenir un système qui nous coûte de plus en plus ? Alors que si on regarde les chiffres, on se voit que l'on peut faire de la redistribution très facilement. Si on prenait 10 fois plus que ce qui existe, on ferait immédiatement des rapports, de la possibilité de faire du dividende universel et à ce moment-là de fonctionner dans une société et en réseau, en effet, puisqu'on va libérer la diversité humaine. Et ça, je trouve que ce serait important de le faire. Bon, je ne suis pas orateur, mais je suis censé animer. J'essaie de faire une petite synthèse par rapport à ça. Donc, j'ai envie qu'on avance qu'on avance avec l'imagination sur tous ces actes. Un petit dernier point, c'est que si on ne le fait pas, les humains s'organisent aujourd'hui pour le faire. Je pense aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on en parle avec le bitcoin. Mais il y en a des centaines et des milliers avec des modèles sociaux qui sont derrière, qui vont dire « Le politique, notre société, sans accuser qui que ce soit, ne va pas assez vite par rapport à notre désir de créativité, on va le faire. » Et aujourd'hui, les monnaies qui font du dividende universel, elles sont là. Ça se crée. Et en plus, avec générosité, puisqu'elles sont totalement décentralisées dans une pensée complexe. Donc, peut-être laisser intervenir dessus puis passer aux questions ensuite. Pour rebondir là-dessus, je pense effectivement que le problème du défi du politique aujourd'hui, c'est de ne pas peut-être être suffisamment conscient de tout ça. probable obsolescence s'il n'y avait pas de mutation profonde dans la réflexion politique et dans la façon dont on envisage l'action politique sur le long terme, parce que la mondialisation, les technologies de l'information, etc., permettent à la société de s'organiser par elle-même autrement. On est dans un système moins étatique où l'impact du politique devient finalement secondaire et aussi, d'ailleurs, où la société attend de moins en moins de l'action politique. Et pourtant, justement, si on veut qu'il n'y ait pas des mouvements communautaires et de personnes particulièrement privilégiées qui prennent le dessus sur l'évolution de la société au niveau mondial, il faut absolument qu'il y ait cette intervention du politique aussi par rapport à la question de l'égalité. Le problème, c'est que ça demande des révolutions intellectuelles profondes et qui demandent aussi à ce que les hommes et les femmes politiques prennent plus le temps de réfléchir avec des philosophes, avec des sociologues, avec des futuristes. Et c'était aussi mon propos, c'est pour ça que j'avais écrit cet article dans le cadre des États-générants du Parti Socialiste et parce que je pense que c'était une réflexion sur ce que doit être le socialisme du XXIe siècle et donc sur le fait que pour qu'on ait encore une utilité pour la société, il faut qu'on soit capable de développer cette pensée-là. Et sur la question de la technologie, vous vous parliez tout à l'heure sur la taxation, etc., j'avais mis cette question sur la table parce que c'est effectivement des propositions qu'il y a mais je pense que souvent elles sont à court terme. Je pense que les gens qui font ces propositions, c'est par rapport à remplir les caisses de l'État, à retrouver une forme des ressources de cotisation sociale parce que la cotisation sur les massérrières ne suffisent plus. Mais je pense aussi qu'il y a quand même une question de... Moi, je pense que c'est illusoire de penser qu'on devrait arrêter ou qu'on devrait empêcher des évolutions technologiques. Je pense que ça n'est pas non plus une bonne idée. je pense qu'il faut bien sûr un développement éthique et socialement responsable de la technologie et je pense que c'est là où les mesures qui éventuellement permettent de ralentir le déploiement de certaines technologies dans le monde économique, c'est justement pour que la technologie ait une utilité sociale et pas uniquement une utilité de productivisme économique. Parce que je pense que là où on est en danger, c'est quand la technologie va plus vite que la capacité de la société est à s'y adapter. Merci beaucoup. Donc on va passer aux questions. Nous aurons cinq minutes. Merci Thierry Gaudin, prospective 2100. Je voudrais simplement signaler, je suis tout à fait d'accord avec l'idée du revenu de vie. Ceci dit, c'est une idée qui, dès le début des années 80, a été exprimée sur la montagne de Saint-Geneviève par Jacques Robin sous un gouvernement socialiste et il semble que la rue de Sockferrido soit un peu comme un diplôme de cul. Quand on marche sur la queue, il faut que le temps que l'influx nerveux arrive jusqu'au cerveau. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous tenez de dire. On ne peut pas traiter cette question sans parler du système monétaire. Il est assez vraisemblable que nous allons vers un tsunami monétaire. Il y a un rapport du Club de Rome européen sur le sujet qui s'appelle Money and Sustainability de Missing Link et qui pointe évidemment la question que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, seules les banques peuvent créer de la monnaie et comment créer de la monnaie ? Il le crée en contrepartie de l'espoir d'une rentrée supérieure. C'est-à-dire qu'il le crée dans un système marchand, ce qui veut dire que les commons, les biens communs, ne sont pas financés, ils le sont de moins en moins à mesure, en effet, que les collectivités locales et les États n'ont pas le droit d'imprunter auprès des banques centrales traités de Maastricht et traités de Lisbonne. Donc, je ne sache pas que nos représentants politiques prennent des positions claires sur ce sujet qui est pourtant un sujet urgent car le tsunami, on commence à le pressentir dans les accords qui sont passés entre la Russie et la Chine et la situation des États-Unis. on voit très bien que c'est pour dans un an ou deux au maximum. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un problème de rapidité de réaction et d'essayer de faire une politique un petit peu proactive. Je vais ajouter une question à ça. Justement, crise, on le sait, mais la qualité de l'humain, ça veut transformer en opportunité. Alors, quelle opportunité à travers cette crise où on sait très bien qu'elle arrivera ? J'ai un banquier qui m'a présenté la crise de 2008 qui me l'expliquait en 2001. Donc, les gens le savent. Comment faire une opportunité ? Comment faire une opportunité spécifiquement ? Je ne sais pas, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'humain avance toujours face à une forte contrainte et que face à une crise, il va y avoir une contrainte très forte et là, la politique va pouvoir intervenir si on veut éviter que la transformation... Ah oui, excusez-moi. Si on veut éviter que la transformation se fasse dans la buleur, il faut essayer à des fois de l'anticiper au moins de l'accompagner. Et face à une crise monétaire comme ça, il va falloir vraiment repenser un peu le système global. Quelque part, un Bretton Woods de notre époque serait peut-être nécessaire entre les différents États avec les instances internationales pour vraiment repenser l'ensemble et l'adapter au monde moderne et adapter aux contraintes d'aujourd'hui. Une question, peut-être deux. Les Allemands viennent d'engager une vaste réflexion où tous les partis, tous les syndicats y participent. Cette réflexion s'intitule l'industrie 4.0. C'est une forme d'énorme GPEC où les Allemands essaient de se procéder sur la gestion des prévisionnels des emplois et des compétences par rapport aux technologies qui émergent. Est-ce qu'en France on peut envisager ce type d'initiative ? Deuxième, c'est une réflexion. Le dividende universel logiquement va se mettre en place puisque c'est une nouvelle forme de Fordiste mais il faudra bien que les anciens travailleurs de Ford achètent les véhicules. Quelqu'un veut intervenir ? So, yes, I agree there is a huge financial situation coming and we do have to be proactive in dealing with that and I do agree that trying to turn that into an opportunity and heading toward a kind of human liberation is definitely the goal. That's why I try to talk in terms of transition to come up with interim solutions that will stop a problem unfolding and then taking going from interim transition solutions to something much more positive and constructive. As for the idea that universal income is a kind of Fordism, yes, I suppose it is. You do have to, people, they have to be able to keep spending in order to keep the economy turning around. my two thoughts on that. One is that for me personally a universal income as I say is an interim transition type. I would like to see alternative kinds of economies supported within our society which would slowly not remove the Fordism idea but make it so that when you have a slowdown in spending in one of the economies within society if you don't get this total catastrophic knock-on across the entire system. But secondly, yes, I completely agree. You do have to make sure that you can't make your basic income too basic otherwise the whole system will just grow to a halt. I agree. And it does have to, it can't just be a form of welfare. This is why I like the idea of these distributed autonomous communities. It has to be rooted in a kind of productive work and by productive I mean you can't have software systems that are just generating income from financial speculation, for example, because then you just set up another massive house of cards that's going to fall over very quickly, I think. Just to respond to what's going on in Germany, in France, on a eu, it was not very médiatized, but there was a reflection that had been in different years on the year 2012-2030, on the year 2012-2013 on the preparation of the 34 plans industriels which are in fact a reflection on the evolution of the potentiels industriels de la France in 34 domaines different with the entrepreneurs entrepreneurs the representatives syndicaux the researchers in these domaines for definiting new strategies of investment in economy and in the research and the development on these sectors but it's true that it would be it would be to organize a reflection more global on this question and as on a su to do on 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 spécifique je pense que ça serait tout à fait possible de l'organiser de manière plus transverselle et plus globale sur les crises je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure mais je ne pense pas que ce soit les crises économiques qui produisent les transformations sociales ce sont les crises sociales qui peuvent résulter des crises économiques qui permettent effectivement de refonder des sociétés et les crises sociales malheureusement elles arrivent aussi souvent concomitamment au développement de guerres de guerres très violentes donc le prix à payer est un prix énorme c'est la première chose que je voulais dire deuxièmement je pense et pour revenir sur mon introduction nous sommes déjà aujourd'hui des travailleurs qui travaillons gratuitement et qui coproduisons une quantité énorme de richesses j'ai pris que deux exemples mais d'autres ont été pris et notamment le travail qu'on fait dans la production des logiciels informatiques moi ce qui m'a le plus intéressé ces dernières années c'est de comprendre qu'on pouvait coproduire dans le système qui a été décrit par mon collègue mais quand j'ai cherché qui était propriétaire au fond du système coopératif je suis retombé sur Google ou sur les grands groupes donc là le problème c'est il peut y avoir aussi une manipulation de l'encouragement au travail coopératif qui soit détourné à des fins beaucoup moins légitimes en tout cas que la coopération donc je pense que c'est vers ça qu'il faut aller de toute façon c'est pas du tout le fordisme c'est pas la réécriture d'un fordisme moderne c'est la réécriture d'une nouvelle société globale dans laquelle effectivement on pourra saisir le travail productif fait de l'enfance je veux dire à l'âge le plus élevé et l'insérer dans ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être il faudra créer un nouveau langage la valeur ajoutée et ne pas faire payer deux fois ce qu'ils produisent ce qu'ils produisent à travers les taxes d'une part et à travers les impôts d'autre part et puis à travers justement la méfiance qu'il y a envers tous ceux qui dans la société aujourd'hui sont axés de ne pas avoir d'emploi donc de ne pas avoir de légitimité à vivre sur terre et là-dessus on a malheureusement une trop longue histoire qui ne date pas ni du 20ème ni du 19ème mais qui a commencé avec le 18ème siècle c'est-à-dire avec l'industrialisation et le capitalisme donc tout ça il faut rompre avec ça inventer effectivement un nouveau monde ce sera un moment de conclusion très ambitieux très modeste je crois qu'il fait en effet une belle conclusion il y a un nouveau monde à inventer j'ai le sentiment par rapport à tout ce que vous avez exprimé et dans cette approche je cite l'évolution de la société c'est qu'on vit une révolution pour la première fois dans l'histoire humaine puisqu'à présent on cherchait à décapiter les chefs et aujourd'hui c'est la première fois qu'on passe peut-être radicalement à un nouveau monde où on passe du top-down d'une organisation peut-être figée où on a une sorte de révolution bottom-up où on apprend à s'organiser les uns avec les autres mais on ne l'a jamais fait dans l'histoire de la vie et donc on a beaucoup de choses à apprendre et j'ai envie de dire il n'y a pas que le politique il n'y a pas que la société c'est nous tous ensemble j'ai le sentiment qu'ils avons une action à donner dans notre zone de responsabilité pour aller vers ce nouveau monde et transformer ces crises en opportunités on a peut-être un élément de réponse merci merci applaudissements Merci.